Salut à tous et à tous, c'est Koinsky, on poursuit sur Overfall dans sa version release. On va peut-être manger un petit peu pour gagner un peu de vie. Regagner 12 amènerait à 26 c'est pas mal. Pour 6 de nourriture on a 10. Je vais soigner Lucia et laisser le pauvre Koinsky comme il est pour le moment. Voici un bateau qui est en train de décider de ce qu'il veut faire. On va aller voir ce qui se trouve dedans. C'est un marchand. On peut échanger les différents types entre eux, les différents types de ressources. Donc si je veux plus de ceci, je dois donner ceux-là. Attendez. Ça c'est ce qui me reste après. D'accord, ok. Pour l'instant j'en ai 6, 2, 4. On va rester comme ceci. On va quitter. On va continuer à essayer de travailler une relation avec les elfes. On va voir ce qui change quand on arrive au premier dot, au premier point de relation. Vous voyez un marchand elfe qui transporte des marchandises à son échoppe. Elle lutte pour transporter un sac qui semble très lourd. Ah ah, mon guerrier va le transporter. On gagne un de dust et un en elfe réputation. très bien. Mavetna, ami, comme c'est gentil à vous. Voici un petit signe de ma gratitude. On voit l'invasion Vorn qui a bientôt atteint le premier niveau pour lesquels ils auront donc un shipyard. Ceci, je sais pas ce que c'est de ces emplacements. C'est peut-être des jalons sur la lutte contre l'invasion Vorn. Bon, on est dans le territoire orc ici, j'ai l'impression. principalement, je vais revenir par ici. On a un bazar ici, je pourrais peut-être aller voir si je peux améliorer mes compagnons. Alors, on peut upgrader l'équipement ou faire un échange normal. On va upgrader l'équipement. Amélioration de tête, de poignée pour l'arme et enchantement. Essayez votre chance. Tentez votre chance pour révéler une offre. Pour rouler une offre, pour lancer le dé, ça coûte 5. Je sais que 6, on va peut-être pas gaspiller à ça. Bon, je sais que 6, je n'aurai rien acheté en fait. On va quitter. Il me faut plus, plus de frags pour aller au bazar. ça sert à rien pour le moment. Alors, sur les rives de l'île, vous trouvez une femme solitaire. Il est parti, l'amour de ma vie. La guerre l'a pris, me l'a enlevé. Telle est la voie de la guerre, dit le guerrier. Elle n'a pas l'air réconforté par votre réponse. Alors, pourquoi faire la guerre tout court ? Répondez à ça, étrangers. Qu'est-ce qui vaut la peine de combattre une guerre ? De battre une guerre ? De se battre dans une guerre ? Le savoir, la connaissance, le fait de savoir qu'on fait la chose juste. Le fait de savoir que personne d'autre ne devrait ressentir une souffrance telle que la vôtre. Bizarre. Ou elle, elle peut dire... Les richesses et le confort qu'elle donne au fort. Oh là là, non pas trop. L'honneur et la gloire que ça vous amène. Je dirais peut-être le savoir de faire la chose juste. Ça pourrait peut-être un peu la réconforté de savoir que son mari est mort en faisant ce qui était juste. Je ne sais pas si la guerre peut être vraiment juste. Mais se battre pour un principe, ça semble être un but noble. Cool. Je l'espère. Attendez, avant que vous partiez, il y a un parchemin de savoir que je le détiens ici. Je l'ai hérité de ma mère. Je le lis dans les temps d'obscurité. Comment pouvez-vous lire dans l'obscurité ? Ça semble difficile. Mais non, idiot, tu n'as rien compris. Continuez. Je vois que... Je pense que là où vous allez, vous en aurez besoin. Je vais marquer... Je vais marquer sur la carte ici. Fighter Guild Ship Quest Added. Bizarre. Aha, c'est sur un bateau cette fois-ci. Le voilà. Il vient vers moi en plus. Vous êtes accueilli par une grande guerrière, meneuse de la Fighter's Guild, la guilde des guerriers. Nous avons trouvé ce parchemin pour vous. Alors, j'ai débloqué une compétence utilitaire, Staggering Roar. Ça veut dire rugissement déstabilisant, on va dire. Ils peuvent être sélectionnés dans le menu de sélection des personnages. Donc, c'est quand on crée une nouvelle partie. Cool. Je veux apprendre, maître. Je vais vous entraîner pour 5 poussières. Malheureusement, j'en ai que 3. Zut. On va retenir. Peut-être quand j'aurai 5 de poussière, on pourra essayer de retrouver ce bateau si on tombe dessus. Peut-être par hasard. Ah. Je me suis arrêté sur l'île sans le faire exprès. Alors, dans une cave sur l'île, une caverne, vous voyez un homme des cavernes qui lutte pour allumer un feu. Il demande de l'aide. Plus 2 en nourriture, ok. On va également lui apprendre à faire un feu. Il a l'air content. C'était pas inutile. Qu'est-ce que c'est, ceci ? Wow. Des gardes d'Everguard qui chassent et poursuivent des non-humains. Alors, quand vous explorez cette île, vous rencontrez un chasseur qui revient chez lui après une dure journée de labeur. Il semble transporter beaucoup de nourriture, notamment une tête, ce qui est toujours excellent. Je peux acheter un nourriture pour 2 frags. J'ai pas beaucoup de frags, j'ai pas mal de nourriture, donc on va pas le faire. On va lui demander à propos de sa chasse. Il vous raconte sa chasse. L'histoire semble un peu peu probable. C'était un monstre géant, Flounder, je sais pas ce que c'est, avec d'énormes ailes, telles que des ailes de chauve-souris. Il m'a presque traîné dans sa cave. Mais je l'ai attrapé avec un filet. Ici, il y a quelque chose dans la mer, on va essayer de le choper. 4 de frags, très bien. Oula ! Un petit camp mis en place dans une zone élevée pour assurer une meilleure défense habile... Défense habile... Comment est-ce qu'on veut dire ? Une meilleure défense, bon. Un barde vous accueille. Il joue du lutte. Ami, viens t'asseoir avec moi. Je suis un homme humble qui cherche son destin. J'ai peu à échanger, mais beaucoup d'histoires à partager. On va lui demander une histoire. Et on a déjà eu ceci. Lucia a gagné la phobie de la forêt, super. Oh ! Elle va recevoir des dommages de plus 1 sur les îles de forêt. Zut alors ! Koinki également. Oh là là, zut ! Les histoires racontent que deux voyageurs, sautant d'île en île, sautant au travers des îles du temps, recherchant le cachet, ils trouvent la déliquescence avec l'avertissement d'un sorcier puissant. Super, je me suis chopé un trait négatif à cause du fait que j'étais trop dans la forêt. Le jeu nous punit de vouloir gagner des relations avec une faction, c'est un peu étonnant. Ce qui serait pas mal pour le jeu, c'est d'avoir un brouillard de guerre, de manière à ce qu'on sache les zones que l'on a déjà explorées. Parce que là, je me balade, mais en fait, je suis perdu en fait. Je suis relativement perdu. Alors les forsaken, on va éviter pour le moment. On pourrait peut-être aller visiter un peu des prairies pour changer. Dans ce village, vous rencontrez un bouffon dont se moquent les villageois. Il est hué. On peut se joindre à la foule pour le hué ou demander quel est le problème. Les villageois pensent du mal de ses talents de comédien. Dans mon humour, j'essaie d'atteindre une conscience politique au niveau de mon commentaire. Mais ils disent que mes blagues sont pourries. Alors racontez à l'audience l'importance de la critique constructive. Alors à moins qu'il ne lui fasse une critique constructive, le bouffon ne pourra jamais améliorer, s'améliorer et progresser en tant que comédien, performeur. Les villageois sont honteux et s'excusent. Nous essaierons d'être une meilleure audience la prochaine fois. Et qu'est-ce que je garde moi là-dedans ? Mais rien du tout. Bon. Deux frags. Donc il nous remercie, bien. On va quitter. Comment aider les elfes ? Peut-être en essayant de trouver leur navire également. Alors on a un groupe d'aventuriers. Est-ce qu'il y aurait des événements intéressants ? La reine. Pas tout de suite, non. Je vais demander s'ils ont des runes. Une rune coûte 12 frags. J'en ai quand même 3, donc je ne vais pas encore trouver à les dépenser et je ne vais pas le faire. Ça c'est des bateaux gobelins. On a des gobelins ici. Ah ! Encore une forêt, on y va. On rencontre deux elfes. L'un d'entre eux semble gravement blessé. Et l'autre essaye désespérément de le ranimer. Ou de la ranimer, je pense que c'est deux femmes. Alors, soit le guerrier s'occupe de ses blessures, soit la claire, la prêtresse la soigne. On va la soigner avec le soin. Réputation elfe plus 1, génial. Nous devons bouger d'ici très rapidement, je connais une caverne. Allons à la caverne. Nous avons été attaqués par des holos. Le reste de notre groupe a réussi à s'enfuir, mais je crains que les holos vont les rattraper bientôt. Est-ce que vous pourriez aller les chercher ? J'ai besoin de rester ici pour m'assurer que mon ami est ok. C'est bizarre, ici quand même, il y a un corps qui pend. Ce serait une caverne d'araignées éventuellement ? Bizarre. On va accepter. Vous localisez les elfes avec facilité. Ils ont été pris à partie et sont acculés par un groupe de holos assoiffés de sang. Les holos sont pas tous méchants comme ça, ça dépend de l'animal qu'ils représentent. Des fois c'est des petits lapins ou des choses comme ça. Mais là, un saurien, un garou, un requin et un sanglier, ils sont excellents les dessins dans ce jeu. J'adore vraiment. J'adore vraiment. Help ! Ouh, un combat. Les combats sont pas si fréquents dans le jeu. Le rythme est assez lent à ce niveau-là. Alors elle, elle a été salement amochée. Je vais essayer de pas me mettre trop à proximité quand même. Alors c'est 5 de mouvement quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être compliqué de pas s'exposer quand même. Ce que je pourrais faire, c'est me mettre ici avec mes personnages pour ne pas m'exposer par rapport à ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Alors ça, c'est que sur soi. Incapacité, c'est à côté. On va se mettre un buff. Et là, je ne saurais absolument rien faire. Donc on va passer. C'était peut-être pas le bon choix. J'aurais peut-être dû quand même défendre les elfes. Je suis là pour ça. J'aurais dû exposer mon guerrier plus, mais j'avais peur qu'il se fasse dégommer. On va voir comment ils vont se débrouiller. Ça va être quand même compliqué pour eux. Alors je peux tirer un allié de 3. Je ne saurais pas le faire. Je peux bouger à côté le soigné et debuffer celui-là. On va s'impliquer un peu plus. Enlever 2 debuffs sur un allié. Et 2 buffs sur un ennemi. Ça peut être pas mal de lui enlever ses buffs. Je vais la soigner plutôt. Alors il y a ceci. Je vais la soigner. Et faire des dégâts alentour. Ok. Pas mal. Je vous donne pas cher de la peau de Vindicator. Enfin c'est pas son nom, c'est son type, sa classe. Alors ici on va faire le saut. On va aller dans la mêlée. Bam ! Je vais quand même cibler lui qui est à côté de ma prêtresse. Ah je peux cibler les deux en fait, très bien. Elle est pas mal. Il y a des nuages qui passent au-dessus. Il y a les ombres qui passent. Alors, tirer quelqu'un tu sauras pas. On va s'approcher dessus lui-ci. Je suis pas obligé de m'approcher en fait ici. Je vais quand même le faire pour être contre. On va... Je peux faire un dispel. Appliquer crainte. Faire un dispel alors que de toute façon il va mourir ce tour-ci, ça m'intéresse pas. Je vais... Je vais... Passer. Logiquement je vais l'éliminer avec ceci. Ok cool. Ce qui est dommage c'est que j'arriverais pas à sauver les deux mais bon. Oula ! Si j'arrivais déjà à me sauver moi ce serait pas mal. Maintenant ils s'en prennent à nous. Alors il s'est fait bloquer ces deux phases-ci. On va éliminer le lézard. J'espère que ça va me rapporter un max de reconnaissance de la part des elfes. Parce que là je me donne pour eux. Oh ! Je vais rester ici. Je peux lui enlever un buff. Je vais m'enlever les deux debuffs plutôt. Et... On va faire l'attaque normale. Donc apparemment j'ai un insigne vampirique qui me permet de récupérer un peu de vie des fois quand je touche les ennemis. Ce qui est toujours bien. Je vais lui envoyer enlever ses debuffs. Il ne faut absolument pas qu'il se fasse buter. On va faire la nova sacrée pour soigner un peu lui tout en faisant des dégâts. Ah elle est possédée, elle ne fait rien apparemment. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah si quand même. Il faut au moins que je sauve une des deux. Je vais m'interposer ici. Ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Bon. Malheureusement je ne vais rien pouvoir faire non plus. Traumatisme, un dommage à chaque tour pour trois tours. Bon. Saignement, un dommage à chaque tour pour trois tours. Ouille ouille ouille. Il faut aller la soigner s'il y a moyen. On va appliquer régénération, ce sera déjà ça. Et... Ici je vais faire rétribution. Oh, 7 de dégâts. Qu'est-ce qu'elle nous a appliqué ici ? Riposte. Très bien. On renvoie la moitié des dégâts qui nous sont appliqués. On va le désarmer. Ça n'a pas fonctionné. C'est parti pour l'exécution. Vous êtes victorieux. 7 de frag. Pas mal. Humain, vous êtes arrivé juste à temps. Nous vous devons nos vies. Ah, l'autre n'est pas mort du coup. Horde, plus 2 en réputation avec les elfes. Excellent. Noble humain, vous êtes un vrai héros parmi votre genre. Vous nous avez sauvés. Acceptez ceci avec notre bénédiction. Puisse cela vous aider dans vos voyages. 5 de frag, 3 de nourriture. Plutôt pas mal. Allez, on va soigner. De 12 ici. Et Lucia, elle, elle est très bien. Donc c'est bien. J'ai encore pas mal de bouffe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un vaisseau aventurier qui vous apporte un message. Après, j'irai ici. Quel est le prochain jalon ici de la progression Vorne ? Comme le Shipyard a été construit, les Vorne ont commencé la construction de vaisseaux de Jarl pour leurs commandeurs. Waouh. Je suis maintenant amical avec les elfes qui sont en conflit constant avec les Holos, comme on l'a vu d'ailleurs. Alors, nous cherchons à recruter une rune. Oh cool. Ils partagent ce qu'ils savent à propos d'aventuriers notables. Ça me coûte une rune et je peux débloquer une classe. Génial. Le pyromancien, ça doit être un... Je pense que c'est donc un lanceur de sort de feu, évidemment. Qui doit avoir un bon DPS. Enfin, c'est pas vraiment des DPS. On n'est pas ici dans un jeu en temps réel, mais vous m'avez compris. Warlock, ça peut être pas mal non plus. Justicier. Ou Rift Stalker. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne vais pas prendre pyromancien parce que je pense que je l'avais déjà testé dans un premier let's play. Quoi que je ne suis pas sûr. Je vais quand même prendre pyromancien parce que ça m'intéresserait d'être plus costaud au niveau de l'attaque. Ah, on a les compétences ici. Alors. Ça brûle. Applique brûle aux ennemis adjacents. Applique puissance et furie à soi-même. Applique absorbe et reposte à soi-même. Enlève un buff aux ennemis, deux debuffs aux alliés et applique brûle. Immolé, quatre de dommages. Haleine de dragon. Et flamestrike. Bon. C'est un petit peu avec l'expérience que je vais voir de toute façon ce que ça donne. Ouh, ça a l'air d'être aussi pas mal au niveau des dégâts. Je vais prendre le warlock. Ça va bien compléter. Ah, on a une quête. On a une quête. Elle est par ici. Oh, c'est quoi ça ? Un vaisseau elf qui nous apporte un message. On va y aller. Alors, ils ont entendu qu'on a aidé d'autres elfes. Cette île marquée sur votre carte est maintenant du territoire elf. Rendez-nous visite quand vous êtes prêts. Ah, tiens. Direction vers le pays natal des elfes. Cool. On va commencer ici pour la quête pour avoir le warlock que voilà. Ok, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'amuse bien. Je vais poursuivre directement ici. Il y aura donc un troisième épisode et je pense plusieurs autres. On va continuer. Je vous souhaite une excellente continuation et vous remercie bien sûr d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous dit de discuter du jeu et de faire partager ce que vous en pensez. Salut tout le monde.